Salut les Anonymous, j'espère que ça va bien, aujourd'hui je vais vous expliquer comment mener à bien votre fermentation. Et oui, après 5 heures de brassage, c'est pas le moment de tout gâcher. Donc premier point très important, la quantité de levure à main. Bien gérer son taux d'ensemencement est déjà un bon départ. J'ai déjà expliqué ça dans les autres vidéos sur les levures, mais prenez le temps de calculer ce qu'il vous faut. Faites votre pied de cuve, n'écoutez pas les histoires d'un sachet pour 20 litres calculé. Une fois le mou refroidi, transférez-le dans un fermenteur propre, ajoutez-y un levure, oxygénez et scellez le tout avec le couvercle pouce ton barboteur. Maintenant que la fermentation est lancée, il est temps de gérer la température de garde du fermenteur. C'est quelque chose de très important aussi. Faire fermenter une lager à plus de 20 degrés vous donnera un résultat minable. Donc regardez bien les fiches données par les fabricants de levure, tout y est écrit. Mais en tant qu'amateur, comment gérer la température de garde ? C'est simple, au début quand on n'a pas de matériel, à moins d'avoir une cave, on ne la gère pas, donc référez-vous à la température ambiante de votre domicile. Ce sera donc bien plus simple de faire fermenter sa bière en hiver ou en printemps qu'en été, à moins de faire des bières saison qui fermentent à plus de 25 degrés. Non, car en début de fermentation, l'activité des levures dégage de la chaleur. Ils font donc une température de garde inférieure de 2 à 3 degrés par rapport à la température maximale donnée pour la levure. Moi ce que je vous conseille, c'est un frigo régulé. Donc pour réguler un frigo, il faut bien sûr un frigo, un régulateur de température et un élément chauffant. Donc pour le frigo, ça vous le trouvez d'occasion pas trop cher. Vous allez le bricoler, on ne va pas prendre un frigo neuf. Un régulateur de température, donc bon ça aussi, vous en avez plusieurs modèles. Moi j'utilisais un STC1000, acheté en Chine pour moins de 15 euros. Et un élément chauffant. Attention pour ce dernier, choisissez bien quelque chose qui est fait pour chauffer longtemps. Un câble chauffant, un tapis chauffant, une résistance chauffante, car ça peut être amené à tourner très longtemps. Moi par exemple, mon frigo régulé dans mon garage, et avec les températures de cet hiver, l'élément chauffant est resté allumé en permanence. Donc imaginez la catastrophe que ça peut être avec quelque chose qui n'est pas fait pour tourner pendant des heures. C'est tout à fait normal, c'est juste la phase primaire de la fermentation qui est terminée. La phase primaire est la phase tumultueuse de la fermentation. Nous entrons donc maintenant en phase secondaire. La phase plus calme de la fermentation, mais les levures travaillent toujours, et la densité descendra encore un petit peu. Non, ce n'est pas une chose obligatoire, sauf dans certains cas bien précis, mais dans la plupart du temps, un passage en fermentation secondaire ne servira pas à grand chose. On peut parler de remettre en suspension les levures, ou clarifier la bière. Bon, franchement, moi, pour avoir testé les deux, tout laisser dans le même fermenteur fait très très bien l'affaire. Et surtout quand on débute, moins on manipule sa bière, moins on risque d'avoir des infections, des oxydations, enfin des choses négatives quoi. La fermentation prend en général 3 à 4 semaines pour se terminer. Des fois moins, mais il faut bien connaître son process et sa levure pour être sûr que c'est le bon moment d'embouteiller. Une seule façon d'attester de la fin de fermentation, c'est la prise de densité à plusieurs jours d'intervalle. Si celle-ci reste stable, c'est que c'est terminé. Donc en résumé, travaillez toujours dans des bonnes conditions d'hygiène. Nettoyez bien tout, il faut éviter les infections. Ensuite, bon, j'ai bien insisté déjà, mais je redis encore, calculez ce qu'il vous faut comme levure. Vraiment, c'est important. Un bon pitch, c'est une bonne fermentation. Ensuite, respectez les températures. Et si vous ne pouvez pas les respecter, adaptez la levure à vos températures. Moi, j'ai fait ça pendant un petit moment. Je m'en suis bien sorti. Et bon, quand j'ai voulu faire des laguères, pour fermenter à 13 degrés, il n'y a pas pour tôt, il faut un frigo régulé. Mais pour commencer, sans frigo à température ambiante, on peut déjà faire de très très bonnes choses. Donc maintenant, que vous en savez un peu plus, j'espère que vous mènerez à bien vos fermentations et que la bière sera bonne. Allez, bras, c'est bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501